Bonjour, je m'appelle Thomas Rubinstein, je suis un des deux co-fondateurs de Swingin, premier centre de golf Finder en France. On est situé à la Défense, à deux pas du centre d'affaires, à Courbevoie exactement, et on utilise des simulateurs de golf. Je me trouve actuellement dans un des cinq simulateurs de golf, qui est vraiment un système toute dernière génération, puisqu'on utilise un système de radar qui se trouve derrière l'écran de jeu et qui, pour la première fois, va analyser le vol de la balle. C'est ça qui est tout à fait nouveau en termes de simulation de golf, puisqu'on avait jusqu'à aujourd'hui des systèmes qui analysaient le passage de la tête de club avec des capteurs. Ici, c'est l'inverse, le radar ne voit que la balle. En revanche, c'est un radar qui, à l'origine, est utilisé par l'armée pour la balistique, donc qui est extrêmement précis. Ce radar va capter environ 5000 points entre le moment où la balle est touchée par la tête de club jusqu'à l'écran. Ensuite, il envoie toutes ces informations à un logiciel, géré par un ordinateur tout à fait classique, qui va retranscrire cette trajectoire dans un environnement entièrement en 3D. Donc, ça peut être un practice ou un des 30 parcours qui ont été modélisés dans ce logiciel. On peut donc jouer à Pebble Beach, à Spyglass, à Saint-Andreuse, à des parcours assez mythiques. C'est un système également qui convient aussi bien aux débutants qu'aux joueurs confirmés, qu'aux très très bons joueurs, qu'aux joueurs professionnels, puisque le débutant va y trouver tout de suite un côté ludique à l'apprentissage, avec ce côté un petit peu jeu vidéo et avec un retour concret après chaque coup que le joueur vient de jouer. Donc, ça lui permet vraiment d'analyser tout seul et de progresser assez rapidement. Et ça permet également aux très bons joueurs de pouvoir capter des données qui sont habituellement invisibles à l'extérieur, comme les vitesses de balle, comme les distances qui sont extrêmement précises, mais également les effets de cette balle, les angles de décollage, etc., qui vont lui permettre de sortir certaines statistiques sur chaque club et notamment de pouvoir étalonner ces clubs. Ça veut dire connaître la distance moyenne qu'on fait avec et s'en servir à l'extérieur par la suite. Sous-titrage ST' 501